bonjour maya devienne apprend.com aujourd'hui on voit dans word comment gérer les images insérer des légendes donc et puis les grouper pour qu'elles soient bien ensemble on va voir ça donc insertion images en ligne j'ai pris le thème de ma ville lion donc on prend une image on l'insère donc déjà par rapport à la position de l'image donc on la réduit toujours par les côtés pour pas la déformer donc là on voit qu'elle se comporte de manière rapprochée par rapport au texte il ya plusieurs choses à savoir pour les images il ya le petit demi arc de cercle avec du trait bleu ici donc qui explique comment va se comporter l'image donc si je veux qu'ils aient pas de texte à côté je prends haut et bas et word renvoie au dessus ou dessous le texte il ya un autre bouton à connaître c'est la position sur la page donc si je prends le parti on va réduire un peu le zoom pour bien voir de la positionner en haut à gauche enfin c'est assez parlant au milieu en bas à voilà sinon si je veux la mettre aligner sur le texte et après je choisis par exemple donc soit rapproché il me met du texte tout autour soit haut et bas ou au travers etc il ya tête devant le texte derrière le texte on ne voit plus et haut et bas quand on met haut et bas c'est pas mal après d'aller tailler position et de lui mettre un petit espace entre l'image et le texte donc par exemple 0,5 up pour que ça soit un peu aéré voilà une fois qu'on a fait ça on insère la légende clique droit insérer une légende il me met un numéro vu que c'est la première image figure 1 et là espace deux points espace parce qu'ils gèrent pas les espaces à ce niveau là des deux points et je mets quête saune par exemple je fais ok le souci qu'on rencontre là c'est qu'en fait si on a besoin de déplacer un moment donné l'image regardez ce qui se passe elle est pas solidaire de sa légende donc pour que la légende bouge avec l'image il faut c'est les cliquer dans l'image dans la légende sélectionner les pointillés qui encadre la légende up pour qu'il devienne un trait plein ça on a sélectionné la légende maintenant qu'on l'a sélectionné on va venir sélectionner l'image avec pour ça faut faire contrôle clic voyez j'ai un petit plus maintenant qui apparaît accroché à ma souris à mon pointeur et maintenant je peux cliquer contre clic gauche donc maintenant je vois que j'ai des ronds autour de ma légende et autour de mon image ça veut dire que j'ai fait une sélection multiple c'est comme ça qu'on fait dans microsoft un même pour des fichiers ou quoi dans windows vous faites des contre clics pour sélectionner plusieurs choses une fois qu'on les a sélectionné on peut faire un clic droit groupe et on groupe là maintenant on voit que ça fait un bloc 1 le carré de sélection et autour des deux éléments et quand je déplace et déplace bien et l'image et la légende comme ça ils seront groupés donc insertion ça se passe dans forme on descend nouvelle zone de dessin là vous voyez que j'ai un rectangle et maintenant je viens insérer mes images dedans donc image en ligne je vais prendre lyon là si je groupe 1 2 3 je les groupe une fois que j'ai groupé pour vous voyez ça fait un rectangle autour pour dissocier ses clics droit dissocier un il faut savoir faire l'inverse de ce qu'on vient de faire donc voilà dissocier ça s'appelle bon alors du coup on est dans la zone de dessin et dans la zone de dessin du coup elles sont déjà groupés les images voilà je peux les déplacer entre elles et chaque image pour vous montrer aussi le format on peut prendre par exemple un effet tablette un effet carte postale un effet qu'est ce qu'on a ovale voilà un donc dans format quand vous avez sélectionné une image il ya outil image format tout à droite et là vous avez les styles donc n'hésitez pas à les utiliser ils sont sympas donc si on veut mettre une légende après à cette zone de dessin suffit de sélectionner une des images de faire insérer une légende là ça devient la figure 3 donc on peut mettre lion by night et on fait ok le petit coeur là c'est pas dans les styles d'image si vous voulez faire un coeur vous trouverez pas là c'est insertion forme prend la forme qu'on aime donc on peut tester avec un coeur toutes les formes qui sont là sont utilisables et dedans on vient donc dans remplissage qui droit remplir ou en remplissage dans outils de dessin c'est pareil images et là on peut mettre ce qu'on veut on est sur le thème de lion on va rester sur le thème de lion après on peut lui donner un effet un autre un autre forme on peut faire un effet comme ça comme ça c'est vraiment plein de choses pour finir on va voir qu'on peut ajouter du texte dans toute forme que ce soit le coeur ou n'importe quelle autre forme clic droit ajouter du texte la curseur clignote bienvenue à un lion je sélectionne mon texte et je l'agrandis je le mets en gras je l'agrandis voilà hop maintenant ça fait son petit effet voilà pour aujourd'hui ce que je voulais vous montrer sur les images n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres astuces à bientôt à bientôt